Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un nouvel épisode de Je suis Belle et ça se voit, toute l'équipe en profite pour vous saluer. Et puis je vous propose de rester dans cet esprit le moindre effort, mais au maximum de résultats. Puis-je par exemple obtenir de cette manière un corps de rêve, une silhouette délirante ? Alors il paraît qu'il y a une technique qui peut nous y aider, ce que je vous propose c'est d'aller la tester tout de suite, on parle de l'électro-stimulation. C'est une technique en fait qui est connue depuis pas mal de temps, plus de 25 ans, beaucoup dans le domaine médical et sportif, mais qui est accessible au grand public en fait. Et avec cette petite machine on peut travailler le muscle en fait, on peut faire un effort physique de manière légère ou intense. On peut installer la machine et on peut commencer à voir ce que ça va donner. On a des petites électrodes, ça c'est le trait d'union entre le muscle et la machine. Donc effectivement le tout c'est de bien faire le branchement, c'est pas bien compliqué, tout ça est bien expliqué. Dans un petit fascicule, voilà, là on est prêt pour travailler. Aujourd'hui on va le faire uniquement sur le bras de l'oeil. Sinon la logique bien sûr, vous voudrez que je travaille les deux. Toujours en symétrique. C'est mieux si vous voulez avoir deux bras à peu près sans blague. Si je veux obtenir un résultat, il va falloir que je le fasse combien de fois ? Minimum deux fois, trois fois serait l'idéal. Et des séances de combien de temps ? Ça dure 25 à 30 minutes maximum. Si vous faites deux séances par semaine sur un mois, vous verrez déjà un gros résultat. Il y a plusieurs degrés d'intensité ? Exactement. Effectivement, je commence à ressentir le petit picotement. Alors ce qu'on va faire, on va laisser les bras légèrement sur le côté. Est-ce que c'est vraiment bon pour tout le monde ? On peut satisfaire tous les publics avec ça. La personne qui est sédentaire comme la personne qui est sportive. Ce qu'il faut c'est déterminer les réels besoins de la personne. Mais bon, en l'occurrence vous ne faites pas d'activité physique en dehors de ces séances. Donc l'idéal ce serait de faire, comme je l'ai dit, trois séances maximum. Mais le gros intérêt de ça, je le répète, c'est qu'une fois de plus, on a une contraction sans mouvement articulaire. C'est-à-dire que si vous avez un problème d'épaule ou un problème de coude ou un problème de dos, il n'y aura aucun stress sur ces zones articulaires. Donc ça, c'est vraiment confortable. Ça peut permettre quelquefois de refaire une remise en route d'une inactivité physique pour passer après dans une activité physique. Donc pas de contre-indications majeures ? Les deux seules qu'on dirait au départ, c'est une personne qui serait enceinte. On va proscrire, c'est préférable. Et éventuellement la personne qui aura un pacemaker. Là vous êtes sur le programme max ? Là par contre, ça va commencer maintenant dans... Voilà. Ah oui. Ah ! Non, ça surprend, voilà. C'est juste que ça surprend. Ce que je vous propose, c'est qu'on va entrecroiser les mains sur le bas du ventre. On va relâcher le bras et ce sera beaucoup plus supportable. Après, libre à vous d'augmenter. Si vous me posez la question jusqu'où il faut aller, au maximum supportable. D'accord. Jacques, merci pour cette première leçon d'électro-stimulation.